Télétravailleurs, télétravailleuses, bonjour, Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institut. Je suis ravi d'être avec vous pour ce premier épisode du Hub Radar en vidéo. Avec vous, je vais couvrir trois tendances pour cette fin d'année liées à la crise du Covid-19. Alors, on le sait, effectivement, on le vit tous, malheureusement, depuis déjà quelques semaines ou quelques mois, on vit une disruption sanitaire et économique. Sanitaire, on a dépassé le million, malheureusement, de personnes décédées de la faute de cette crise. Et à côté de ça, effectivement, on parle désormais en France de 100 000 sociétés qui pourraient disparaître d'ici la fin de l'année. On ne pensait pour nos libraires, nos restaurateurs, nos hôteliers et bien d'autres activités ou commerces qui ont été malheureusement touchés. Mais en fait, cette disruption sanitaire et économique ne fait qu'amplifier et accélérer trois disruptions qui étaient déjà présentes, déjà naissantes depuis quelques années. On a d'abord une disruption digitale. Clairement, on voit bien le succès du e-commerce, du télétravail, de la télémédecine ou de la téléconsultation. On voit effectivement une accélération, une amplification des sujets durables, RSE, inclusion, sociale. Et on ne peut qu'en s'en réjouir. Et puis, on voit une disruption du travail et du sens où, effectivement, le fait qu'on soit en télétravail, le fait qu'on se repose aussi la question d'où on habite, où on vit, du sens des valeurs de son entreprise et de son job change pas mal de choses. Alors, d'abord, sur le digital, on voit d'abord une explosion du e-commerce. Clairement, aux États-Unis, on est passé quasiment de 5 à 15% du commerce en e-commerce à 25 à 30% en deux mois. Donc, on a eu une progression en deux mois de l'équivalent de la progression intérieure en dix ans du e-commerce. On a vraiment eu une accélération phénoménale. Alors ça, c'est toutes catégories confondues. On avait quelques industries comme le travel, le transport, le tourisme, qui étaient largement en avance. Mais là, on a vu une accélération sur la mode, une accélération sur l'alimentaire et tout un tas d'autres produits et services. Et d'ailleurs, cette accélération, elle a profité d'abord aux géants du e-commerce. Amazon, aujourd'hui, c'est 1 200 000 employés dans le monde. Et si on regarde effectivement ces dix derniers mois, ces 470 000 personnes qui ont été recrutées par le géant de Seattle. Alors évidemment, ce n'est pas le seul à en avoir profité. On a vu aussi un certain nombre de marques ou de distributeurs qui étaient prêts et qui ont pu, même si ça n'a pas été facile, qui ont pu, on va dire, rebondir et profiter de cette crise pour accélérer. Et d'ailleurs, on devrait parler d'Everywhere Commerce quand on regarde un tout petit peu la variété des modes de vente. Aujourd'hui, quand on parle d'e-commerce, on peut commander sur les réseaux sociaux, on peut commander sur son enceinte connectée Google Home ou Amazon Alexa. On peut faire de la pré-vente, on peut faire de la vente privée, on peut faire du live stream shopping. Il y a vraiment un ensemble de choix et de possibilités dingues. Et d'ailleurs, on a identifié avec l'Institut plus de 15 types de e-commerce qui va du direct-to-consumer au marketplace, au marché de seconde main. Donc, on sera ravis de partager ça avec vous dans nos derniers Hub Report. Un sujet qui explose particulièrement en ce moment, c'est le live stream shopping. Déjà très courant et très populaire en Asie et en Chine. C'est un petit peu le télé shopping à la sauce digitale. On se filme, le vendeur se filme avec son téléphone en live. Et puis, tout simplement, l'audience va pouvoir assister à une démonstration de produit, voire dans certains cas, en particulier en Chine, procéder à une transaction. On l'a vu la semaine dernière avec Carrefour qui a fait un live qui a cartonné et tout un tas de marques qui sont en train de s'émettre en Europe et aux Etats-Unis. On a vu cette transformation digitale. On voit qu'il y a aussi une disruption durable et inclusive. Et là, on voit une explosion du nombre d'attentes de la part des consommateurs, des médias, des employés, mais aussi des régulateurs et des marchés. Et clairement, aujourd'hui, il y a une prise de conscience globale de la part des consommateurs grâce à un relais des catastrophes climatiques dans les médias. Mais il y a aussi une prise de conscience, tout simplement, des régulateurs qui vont taxer et interdire et donc des marchés financiers qui vont se désengager des entreprises les moins vertueuses. Et là, c'est des engagements sur la transparence, la provenance, les ingrédients, sur l'utilité sociale de l'entreprise, sur le développement durable qui va de l'éco-conception en passant par le recyclage et puis aussi et surtout sur l'éthique et l'inclusion. On le voit avec le succès du cas, avec plus de 16 millions d'utilisateurs de l'application pour scanner et en savoir plus sur les produits qu'on achète. Sur Clear Fashion, l'équivalent dans la mode ou Clean Beauty, l'équivalent dans la cosmétique. En gros, le consommateur reprend le pouvoir. À côté de ça, on a aussi un sujet sur l'inclusion. Finalement, les marques sont en train de rattraper la société qui a beaucoup évolué. On l'a vu d'abord avec Dove sur sa reconnaissance d'une beauté plus diverse et variée. Mais on le voit désormais dans la mode, dans le luxe, avec Tommy Hilfiger qui a une ligne entièrement dédiée aux handicapés et co-conçue, co-marketée avec cette même communauté d'handicapés. Ou un Chanel, par exemple, qui a son premier mannequin transgenre. On voit vraiment qu'il y a un rattrapage, une valorisation de la différence, de la diversité. Et puis, évidemment, cela passe tout simplement en période de crise par ne plus seulement promettre, mais démontrer sa raison d'être. On l'a vu, il ne suffit plus de faire des belles déclarations sur la planète, sur son leadership, sur son attention aux autres. Au contraire, il va falloir prouver son impact et pas juste sa rentabilité et son chiffre d'affaires. Enfin, pour terminer, on a une disruption du travail. On voit qu'on est dans un monde vu cas, dans un monde volatile, incertain, complexe, ambigu. Tout change, tout change très vite, tout se cumule. Et comme on l'a analysé dans notre dernier ouvrage, le guide du futur des RH et du management, avec Caroline Loisel et le Hub Institut, on voit qu'il faut repenser son organisation pour faire face à ce monde vu cas. Il va falloir gagner en agilité, il va falloir changer. Et pour ça, le rôle du manager va être critique, va être très important. On passe un peu du manager chef qui commande, qui dit quoi faire, comment le faire et qui surveille les collaborateurs, faire un coach qui inspire, qui rassure, qui délègue et qui entraîne, on va dire, ses collaborateurs pour réussir ou qui enlève les obstacles pour les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, il va avoir un rôle de recréation de la confiance en faisant preuve d'empathie et de bienveillance. On est dans des moments complexes qui vont être ressentis différemment par chacun dans l'entreprise. Il va falloir faire preuve d'agilité et de collaboration. Et comment collaborer ou être agile si on a peur de se faire punir, si on teste, si on expérimente. Et puis, il va falloir qu'il fasse preuve de patience et de résilience. On voit bien qu'on ne trouvera pas les solutions instantanément et qu'il va falloir constamment se changer, évoluer et tester de nouvelles choses. Et tester de nouvelles choses, innover, ce n'est pas forcément une question de moyens. C'est Navi Raju qui nous le rappelle dans son livre, l'innovation YouGAD ou l'innovation frugale. C'est souvent quand on est face à des contraintes de budget, de ressources qu'on devient le plus malin, le plus créatif. C'est un peu le système D, la partie débrouillardiste qu'on aime tant en France. Et donc, ça nous montre bien que ce n'est pas toujours les marques qui ont le plus de moyens, qui sont les plus malines. Au contraire, avoir des fois trop d'argent, ça ne nous force pas à faire des choix et à ressortir le meilleur de notre organisation. Bref, je vous dirais pour pouvoir en savoir plus et aller plus loin, il y a tellement à dire sur cette tendance que je vous invite à télécharger la dernière version de notre Hub Report sur l'e-commerce. Il y en aura trois pour couvrir ces 15 types de transformation. Il y a tellement d'opportunités que ce serait dommage de s'en priver. Et moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour le prochain rendez-vous vidéo du Hub Radar. Sous-titrage ST' 501